Bonjour à tous, ou re-bonjour, et bienvenue dans l'épisode 4 de la solution de Zelda. Bonjour à tous ! Solarus, DX, ici Christopho, et Mimi, pour vous faire une bonne soluce. Toujours ensemble, pour ce quatrième épisode. Alors nous sommes dans le deuxième donjon. Le donjon du roc, c'est ça ? Voilà, la caverne de roc. La caverne de roc. Donc si vous allez au nord, au départ, là c'est pas la peine, parce qu'il y a un interrupteur qui ouvre une barrière. Mais le temps limité fait qu'on a pas le temps de l'atteindre. On a besoin d'un objet particulier, mais on l'a pas encore. Donc évitez ce passage inutile. Là, il faut une clé. Alors du coup, on va se diriger par ici. Alors là, il y a une belle image d'un... c'est quoi ? C'est une bobombe ? C'est un choupetteur. Un choupetteur. C'est fait par New Link encore. Ah oui, oui. Quel artiste ! Donc le choupetteur, il y en avait déjà dans le premier donjon, dans le boss. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, enfin pour ceux qui n'ont pas joué à Ocarina of Time ou Majora's Mask, entre autres, c'est... voilà, c'est une bombe qui pousse naturellement, on va dire, une bombe plante. Et quand on l'utilise, quand on la prend, elle revient plus tard. Voilà, quand elle explose, après elle repousse. Alors ici, vous pouvez essayer de pousser les blocs, mais ça ne marche pas, on ne pourra pas passer. Il faut passer par le sud, franchir les interrupteurs de cristal, en utilisant justement le choupetteur. Donc on prend le choupetteur, on se place ici, et on le lance sur l'interrupteur. Bien sûr, les blocs se relèvent avec nous, ils nous relèvent en hauteur, donc, et on peut... Par contre, il faut bien tomber à gauche et pas à droite, parce que sinon c'est à refaire. Il y avait déjà des énigmes un petit peu comme ça dans le tout premier épisode. Oui, avec... C'était avec le boomerang, en fait. Oui, avec la grotte. Mais il fallait prendre le boomerang et le rendre après. Alors ici, il y a un petit interrupteur qui nous ouvre une barrière. Toujours soulever les vases, bien sûr, ils cachent souvent des interrupteurs. Surtout dans ZS. Surtout dans ce jeu, oui. Un coffre avec des flèches. Ça te fait 10 flèches maximum. Oui, le maximum c'est 10 flèches au début du jeu. Si vous allez dans votre écran d'équipement, ici, statut quête, on a le carquois, le sac de rubis. Et ces objets pourront être améliorés par la suite. Oui, parce que 10 flèches, ça fait pas beaucoup, mais bon, c'est déjà un bon petit début. Les deux yeux doivent être transpercés. Voici notre indice. De toute façon, dans tous les Eldas, les yeux sont une bonne cible à viser. Deux dés comme trois dés, d'ailleurs. Oui. Quand vous voyez des yeux, bah voilà, essayez de les visser. Peu importe dans le Zelda. Cinq rubis. Alors ça, je m'étais faite avoir, je me souviens. Le chou pèteur. Voilà, soit tu l'as lancé directement, mais sinon, il nous explose au nez, et puis c'est moins drôle. Si vous le lancez contre le mur où vous êtes, forcément, ça vous pète dessus. Donc là, j'ai trouvé une petite clé. Alors ici, l'objectif, c'est d'atteindre l'escalier qui est à droite. Donc pour ça, on pourrait utiliser le chou pèteur, au moins pour la première étape, mais c'est plus simple avec les flèches. Donc je tire une flèche, et ici, au lieu de tomber tout de suite à droite, ce qui nous ramènerait dans l'état initial, on tire une deuxième flèche, et très rapidement, on va vers la droite. Oh, c'est vicieux, ça. Et comme ça, on atteint les escaliers. On obtient une deuxième clé. Là, il y a un cœur qui attire mon attention, là, en dessous. Ah, il y a un cœur, là. Alors lui aussi, il est vicieux. Il y a un passage secret en dessous. On n'est pas loin de pouvoir l'atteindre avec l'épée, parce que l'épée, elle attrape les objets, comme dans Link's Awakening. Mais ça ne marche pas. Là, si on explore un peu en dessous, et qu'on est très attentif, on remarque que, juste ici, il y a l'icône soulevée qui apparaît. Donc, je soulève, et donc on a soulevé un vase qui nous barrait le passage. Oh là là. Jusqu'au fragment de cœur. Et moi qui disais qu'avant, c'était vicieux. Exactement. Alors, on n'est pas encore allé voir dans cet escalier. Je parie qu'il y a beaucoup de monde qui ont oublié le cœur. Oui, parce qu'on a souvent tendance à croire qu'on ne peut pas l'atteindre encore, et que ce sera pour plus tard. Oui. Bon, la carte, c'est déjà bien. On va trouver la carte. Ah, je ne voulais pas activer cet interrupteur. Et donc, sur la carte, vous voyez qu'il y a deux étages. C'est un petit peu plus grand que le premier donjon, déjà. Carte faite manuellement par Christopho, aussi. Enfin, découpée parmi toutes les pièces qu'il a faites. Oui, pour faire la carte, en fait, j'ai fait une capture d'écran en général avec l'éditeur de map. Et je l'ai réduite avec un logiciel de dessin, simplement. Et ensuite, j'ai redessiné les bordures. Pour que ça soit des traits bien nets. Alors, magnifique monstre aussi. Globule, c'est ça ? Oui, celui-là, il s'appelle Globule. C'est une invention de New Link. Oui, il est beau. Et vous l'avez déjà vu dans Zelda Mystery of Solarus XD. Si vous avez joué à XD. Alors, si vous n'avez pas joué, il faut y jouer. Absolument. Le jeu parodique du 1er avril. Il faut avoir de la patience, mais il faut y jouer. Ah oui, le bureau des objets trouvés. Alors, donc là, on a eu trois clés. Je viens d'utiliser une première pour ce bloc verrouillé. Une deuxième ici. Et ces petits monstres, ils sont intelligents, parce qu'ils viennent vers nous. Ils savent calculer un chemin vers vous, même si c'est dans un labyrinthe. Voilà, là, on n'a pas encore l'exemple, mais quand on se retrouvera dans des labyrinthes, on verra qu'ils prennent le chemin, pas forcément le plus court, mais le plus direct pour aller jusqu'à nous. Alors, voici deux statues cyclopes. Alors, on a eu l'indice que les yeux devaient être transpercés. Voilà, ce n'est pas trop leurs yeux qu'on transperce, mais bon. Alors, il y a deux autres statues exactement les mêmes à l'entrée du donjon, mais il ne se passe rien du tout si vous leur lancez des flèches. Alors là, on est un petit peu dans la salle centrale du donjon. On aura l'occasion d'y revenir à plusieurs moments. Il y a deux coffres, déjà. La boussole. Et un gros en bas. C'est ça, le progrès. Et, vous voyez, donc, avec la boussole, les coffres et le boss qui apparaissent. On remarque d'ailleurs qu'il y a deux grands coffres. Un pour la chaussée et un au moins un. Les deux vont être indispensables. Une nouvelle arme, peut-être ? Là-haut, au nord, il n'y a rien d'intéressant, pour l'instant. Un monstre. Il y a juste un monstre. C'est pas intéressant. Ici, nous avons... Alors déjà, un indice. Les yeux doivent être transpercés avec persévérance. Alors. Donc, allons insister un petit peu plus. Persévérant. Comme si une flèche dans l'œil, ça ne suffisait pas, il en fait une deuxième. Et, oh. Tintintintin. Un deuxième passage secret dans la même salle. Nous avons la grande clé. La grande clé, mais pour quel coffre ? Peu importe. La grande clé, elle permet d'ouvrir tous les grands coffres, même si on en a plusieurs. Elle est réutilisable, contrairement aux petites clés. C'est une clé, elle n'est pas finie en fait. Elle ouvre les grands coffres, oui. Et les coffres, et les portes verrouillées spéciales. Une flèche ? Oh bah, il est radar, lui. Dans ce donjon, il y a beaucoup de vases qui donnent des flèches, et les monstres aussi d'ailleurs. Alors, pour atteindre le second grand coffre, enfin le premier grand coffre, on aurait envie de tirer une flèche depuis ici. On va essayer. Le problème, c'est que ce n'est pas possible. On n'arrive pas assez rapidement. Moi, je pense à une bombe. Ce sera pour plus tard. Ah bah, avec une bombe, oui, ça marcherait, je pense. Oh, ça se tente. Mais on n'a pas les bombes, alors. Ah, on n'a pas les bombes, c'est vrai. On n'a pas encore les bombes, malheureusement. Donc, on peut quand même aller là, en tirant une flèche pour inverser après notre passage. Et pour pouvoir passer en bas à droite. Voilà, exactement. Là, il y a un bloc en bas à droite, mais il ne faut pas le pousser, puisque... Ce bloc-là, déjà, on ne peut pas le pousser. En fait, c'est... C'est pour sortir. C'est-à-dire que le jour où on arrivera à atteindre le grand coffre, on pourra sortir par là. Ici, porte, grande clé. Nous avons la grande clé, tout va bien. Parfait. Oh, alors ces ennemis-là, je les déteste. Ah, ils sont insupportables. Ici, on est dans une seule où on était déjà passés pour avoir le coffre ici, avec la carte. Mais on est au-dessus, en fait. On était arrivés par l'étage du haut, ouais. Alors là, tu es en train d'activer les interrupteurs au pif. Il y a six interrupteurs, je les ai activés, mais il ne se passe rien. Il se passe juste un son, comme quoi on a raté. Donc, il doit y avoir un code secret. Ouais, mais on ne l'a pas encore. Pour l'instant, on n'a pas vu de code. Une fée. Une fée des cœurs, ça annonce un boss, forcément. Le mini-boss du donjon 2, alors qu'il était assez insupportable dans la version RPG Maker. C'était tellement mal fait que la plupart des joueurs s'arrêtaient à cet endroit précis. Et ils n'allaient jamais plus loin dans le jeu. Et je les comprends. Là, il est bien fait. Ah, celui-là, il est très bien. Ah, on peut lui tirer donc des flèches. Il est fait par New League, encore. Donc, il ne faut pas trop s'approcher, parce qu'évidemment, vous voyez bien pourquoi. Toutes les armes marchent. On peut lui tirer des flèches, on peut lui lancer des vases. On peut aussi lui donner des coups d'épée si on est courageux. Ouais, enfin, il faut avoir beaucoup de cœur pour lui faire l'épée. Normalement, il devrait y avoir assez de flèches, puisque certains vases donnent des flèches. Voilà. Moi, je n'avais pas pensé à lui lancer des vases. Comme ça, chaque joueur utilise sa méthode. Oui, puis ça économise des flèches. T'as déjà une... Non, t'as pas de flacon. Si, si, on a un flacon qu'on a eu au début du jeu. Et il a déjà une fée. Alors, le grand coffre. Tu as trouvé les bottes de Pégase. Alors ça, ça va être votre objet préféré. Oh non. Appuie sur la touche Action pour utiliser les bottes. Voilà. Donc, dans les premières versions du jeu, c'est-à-dire jusqu'à la version 1.3 incluse, il fallait équiper les bottes pour pouvoir les utiliser. Donc, on peut toujours le faire. D'ailleurs, là, je mets les bottes sur X. Et pour courir, j'appuie sur X. Mais maintenant, c'est même plus la peine. Vous pouvez très bien équiper autre chose. Je ne fasse pas n'importe quoi. Voilà, par exemple. Et vous pouvez courir en appuyant juste sur la touche Action. Ah bon ? Ce qui est beaucoup mieux au niveau du gameplay. Ah, je n'ai pas essayé ça. Tiens, c'est une amélioration récente. Ça veut dire que tu peux garder plusieurs objets en action sur toi et en même temps courir. C'est ça. Et bien, moi, j'ai quand même presque fini le jeu sans ça, voyez. Oui, moi, c'est une idée que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu plus tôt. Donc, toujours est-il que nous avons les bottes. Et grâce aux bottes, ça va résoudre notre petit problème. On va pouvoir aller plus vite pour aller jusqu'en bas. Alors, je tire une première flèche pour mettre dans le bon sens. Ensuite, je tire une flèche et rapidement, je pars avec les bottes vers le sud. Voilà. On va quand même... Enfin... Il y a quand même de la marge. C'est pas très difficile. Il faut prendre le coup des bottes, quoi, c'est tout. Tu as trouvé le grand sac de rubis. Oui. Il peut contenir jusqu'à 300 rubis. Donc, ça, c'est pas mal, puisque si vous avez vu l'épisode précédent, on avait un peu trop de rubis potentiels. Alors, maintenant, il faut sortir. Pour ça, on peut tirer une flèche comme ça et aller vers le nord. Ah, moi, j'aurais mis un choupetteur. On n'a pas dépensé une flèche. Oui, ça aurait été plus malin d'utiliser le choupetteur. C'est exact. On peut aussi donc prendre le choupetteur, le déposer près de l'interrupteur, aller vers les cristaux bleus, enfin les barrières bleues, et dans ce cas-là, attendre qu'elles se relèvent. En plus, le choupetteur, il nous donne des flèches. Donc, ça aurait été vraiment plus malin. Comme quoi, chacun sa méthode. En revanche. Alors. Alors, voilà les cyclopes. Pour en revenir au sac de rubis, avec capacité 300 rubis, donc c'est le grand sac de rubis. Il s'affiche ici. C'est un objet obligatoire pour la suite du jeu. Donc, si jamais vous oubliez de le prendre dans ce donjon, Mamie Lily se chargera de vous donner un petit indice. Oh, elle sait tout, elle. Ouais, c'est ce qu'on disait. En fait, à la fin, c'est un gros monstre qu'il faudra tuer. Le boss final, c'est Mamie Lily. Voilà. Parce qu'elle sait tout d'avance, de toute façon. Alors. Ici, on avait une petite énigme avec une course de vitesse. Qui ne peut être réussie que grâce au bot de Pégase. Déjà, je vais inverser les cristaux, vous allez comprendre pourquoi. Ouais. Et je cours. L'interrupteur me fait ouvrir la barrière. Il faut vite appuyer sur les flèches avant de rebondir contre un mur, sinon on perd plus de temps. Voilà. Mais c'est quand même pas si dur. Il y a de la marche, c'est pas comme dans l'ancien ZS. Ouais, mais c'est incroyable. Sinon, on n'y arrive pas tout de suite. On n'y arrive pas forcément du premier coup. Un rubis rouge, 20 rubis. Heureusement, il n'y a rien en enjeu, donc on ne meurt pas. On peut essayer plusieurs fois. Ici, on a une petite énigme à base de statues et de planchers interrupteurs. Le but, ça va être de tomber dans le trou. Là-haut. Pour ça, on est obligé de... ...de lancer une flèche, de tirer une flèche sur l'interrupteur de cristal. L'interrupteur de cristal, seul problème, il est encombré par les statues. On va déjà tirer celle-là comme ça, parce qu'on ne peut rien faire d'autre. L'autre, on va la ranger par exemple ici. Et comme celle qu'on a mise ici, elle nous gêne, il faut la remettre vers là. Ouais, enfin, ça c'est parce qu'il le sait, parce que là, comme ça, on ne voit pas. C'est pas évident, mais... Je pense que là, j'ai dû prendre la méthode la plus simple, à mon avis. Je pense que c'était ça qui a pris mes souvenirs aussi. Et puis depuis ici, par exemple, on tire une flèche, et ça marche. Voilà, pas besoin de fées. Ici, c'est la porte du boss. Nous n'avons pas la clé du boss. Et FBE-CDA, le fameux code secret qui nous manquait. N'hésitez pas dans ZSDX à prendre du papier et des crayons. Et un crayon au moins, parce que vous aurez des choses à noter. Quand il y a un code comme ça, on peut vite l'oublier. Alors, comme le monde est bien fait, on retombe sur cette salle. Et le code, il fallait le mettre tout près d'ici, dans la salle qui est juste à gauche, en fait. En bas, là ? Ouais. On va repasser comme ça. Tu n'oublieras pas le choupetteur, on est revenu. D'accord. Alors, donc il suffit de les appuyer par ordre alphabétique. Donc le A, il était ici. Le B, le C, le D, le E. Et si je ne me suis pas trompé... Ah, donc tu peux repasser sur les interrupteurs que tu as déjà appuyés. Oui. Ça, c'est bon à savoir, parce qu'il faut on peut se tromper. C'est ça. Et puis si on se trompe, ils se réinitialisent tous, donc on pourrait essayer, bien sûr. Et voici la clé du maître qui nous manquait. Et on a tous les coffres. Donc il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est aller affronter le boss de ce donjon qui est totalement épique. Et que... Je me souviens que tu avais dû le tester, ça n'a pas été facile. J'ai bien souffert. Bambin aussi, d'ailleurs. J'oublie pas le choupetteur. Ah, le choupetteur. Ça me flèche. Eh non, on va aller prendre le choupetteur et le mettre sur... Ça, c'est parce qu'on parle en même temps, alors... J'ai des problèmes de concentration. On va attendre qu'il revienne, c'est pas grave. Ah, voilà. Il faut le poser à côté. Ah, tu le lances, toi. Pourquoi tu le poses ? On ne peut pas le poser dans ce jeu. Ah bon. Mais bon, en tout cas, pour passer ici, on pouvait utiliser l'épée, le choupetteur ou les flèches. L'épée, c'est pas le plus facile, parce qu'il faut... C'est quasiment au pixel près. J'ai réussi par chance tout à l'heure. En même temps, c'est ton jeu. Ouais, c'est vrai que je suis un peu entraîné. Encore ce petit... Et alors, le boss. Un truc de cul, là. Comment ils s'appellent les tentacles ? Euh, ouais. Repris directement de A Link to the Past. Alors ? Tiens, toi, tu ne pourras pas passer. Oh. Un globule. Alors, le boss a été... Le concept du boss, c'est une idée originale de Yoshi04. Et il a été dessiné par New Link. Et on va pouvoir le voir très bientôt. Aïe. Voilà. Je pense que tu as rallongé un peu le temps, là, non ? Pour pouvoir le faire. Par rapport à la version 1 page maker ? Euh... Une petite flèche. Hop. Ici, c'est bien de prendre les jarres, les vases, pour avoir des flèches et des cœurs avant le boss. Euh... Les fées, si vous en avez besoin, vous pouvez les prendre. Moi, c'est bon. Il faut se recharger un maximum. Et c'est parti. Alors là, ce boss... La musique s'arrête. Ce boss, il t'a fait faire des cauchemars. Parce qu'il était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. La difficulté n'était pas encore bien réglée dans les premières versions alpha et beta. J'aime beaucoup la version perspective avec la lave en dessous. Oui, la lave qui bouge en scrolling. Alors, il faut lui envoyer des flèches dans les griffes. Ah, dans les griffes, en plus ? Même pas dans son tour. Dans la partie basse, quoi. Il faut être en dessous de lui. Oui, d'accord. Donc, il nous envoie plein, plein, plein de feu. Ah oui, effectivement, il est quand même beaucoup vers ceci, là. Et j'ai déjà plus de flèches. Alors, quand vous n'avez plus de flèches, vous êtes obligés d'aller vous promener par là-bas. Oui, il y a eu. Les plateformes tombent derrière vous. Alors, il y a deux possibilités pour éviter de tomber dans la lave à ce moment-là. Bon. C'est de... Soit vous courez. On va essayer de le faire. Ça peut être pas mal parce que quand on court, on passe à travers le feu du boss. Donc, on est... J'essaie de vous montrer là. Je passe à travers, je me suis pas fait blesser, là. On est invincible au feu quand on court. Voilà. C'est ça. Mais c'est pas totalement infacile parce qu'on rebondit... On a tendance à aller trop loin et à rebondir contre le mur. Ce qui nous retarde un petit peu. Ah, ça y est, il est mort. C'est bon, on l'a eu. Ah, tu prends les flèches, toi, encore. Ouais. Ben voilà, on a terminé le donjon. La petite musique. La petite musique de victoire. Et là, une sortie. Heureusement, on va pas rester plantés là, quand même. Ouais, parce que c'est un petit peu sinistre. Et il fait chaud. Alors là, la belle arche, c'est New England aussi qu'il a faite ? Oui, c'est la même que dans le premier donjon, mais avec une palette de couleurs différentes. Et voici le traditionnel dialogue de fin de donjon, avec la musique de Zelda. Ah, la musique, on connaît tous. Le thème de Zelda, ouais. Nous avons fou avant ton courage. Et voilà. Ce qui termine cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Mimi. Merci Christopho de nous avoir montré tout ça. Et à bientôt pour une prochaine Solus. Voilà, à très bientôt pour la suite, avec tout ce qui va se passer. Maintenant qu'on a les bottes de Pegasus, on va avoir des nouveaux objets très rapidement, vous verrez. Voilà, voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt.